J'ai jamais réussi à tenir des résolutions. Jamais ! Les amis ! Bonne année à vous, je filme cette vidéo, nous sommes le 1er janvier 2024. Purée mais ça passe trop vite la vie, je vous le jure. Et du coup, pour cette vidéo, j'ai décidé de manger un AW. Le AW, c'est le McDo du Canada. Et en fait, j'ai décidé de filmer cette vidéo dans ma chambre. J'ai l'impression d'avoir 16 ans, vous savez. Je mange dans ma chambre, je filme dans ma chambre, c'est très bizarre. Mais j'avais envie d'avoir un petit côté un peu plus intimiste pour cette vidéo. Vraiment, on se parle que vous et moi. Pour cette vidéo-là, je vous ai demandé vos résolutions 2024. Et du coup, je vais commenter vos résolutions. Au lieu de vous dire, moi je veux faire ça, nanana, je vais regarder ce que vous voulez faire de votre vie. Je vais commenter, je vais vous donner mon avis sur ces résolutions-là. Et à la fin, je vous parlerai de mes petites résolutions 2024. Un petit peu mon point de vue aussi par rapport à ça, les résolutions, vous voyez, à chaque fois. Prenez un truc à manger comme d'habitude, installez-vous, soyez confortables. Parce que ça va être un moment, chit-chat et graille. Oula, ce qu'on aime, ce qu'on adore. Ça, nan mais déjà ça là. Parlons-en, les frites de patate douce de AW, c'est incroyable ! Ils font un bio meat. Et franchement, il est délicieux, il est délicieux, c'est une dinguerie carrière. Et en fait, pour les frites de patate douce, il y a une sauce comme ça qui est juste trop bonne. C'est une sauce maison un peu genre épicée et elle est machin-axe. J'ai pris un petit coca zéro, parce que moi j'adore ça. Voilà, on sait plaisir jusqu'au bout. C'est ça que j'ai dit. Un peu l'ail. Ah, j'adore ces petits moments de chit-chat avec vous. J'ai beaucoup vu, beaucoup, ma résolution c'est maigrir, c'est perdre du poids, faire du sport. Voilà, j'ai ça, j'ai maigrir comme tous les ans, mais pour être en bonne santé, ça c'est une bonne chose. Sortir de mes TCA et juste profiter. Franchement ça, les TCA c'est un gros sujet aussi. Je vous le dis à chaque fois, mais j'ai mon documentaire qui arrive. J'ai un peu freiné le truc parce que j'avoue, je voulais être remette avec vous. J'ai un peu de mal à me remettre dedans. En fait, je les vois off à faire. Quand je parle de dessin en mangeant, je suis désolée. J'ai mes vois off à faire. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. J'ai trop peur de me mal faire. Et vous savez, moi quand j'ai trop peur de me mal faire, je le fais pas. C'est déçu, vraiment. Alors par rapport à la perte de poids, moi je vais pas vous mentir. Je suis aussi un peu en mode janvier, je reprends une healthy life un peu. Mais j'y arrive pas. Si vous voulez, pour moi, à partir du moment où je me dis, il faut que je me restreins pour perdre du poids. Alors ça me, vraiment, ça me trigger. Et genre, je suis en mode, je fais l'inverse de ça. Après, moi aussi, je me dis, je dois perdre du poids. Parce que oui, j'ai des kilos en trop. Ou oui, je mange bien. Ou oui, je me fais plaisir. C'est vraiment tout le temps un sujet, ce truc-là. Premier janvier, je me remets au sport. Je remange bien. Mais en fait, il faut juste se dire, les gars, c'est une ligne de conduite. Déjà, c'est quoi bien manger ? Donc là, on a tous une morphote différente. Est-ce que bien manger, ça veut dire se restreindre de tout ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un certain équilibre à avoir. Je pense qu'en fait, bien manger, pour moi, c'est d'apporter les nutriments qu'il faut à ton corps. Tout simplement. Mais ce n'est pas parce que tu as envie de perdre du poids qu'il faut se priver sur tout. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire, les gars. Mais s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Faites-vous plaisir. Réajustez un petit peu votre alimentation. Essayez de regarder ce que vous faites peut-être dans l'excès. Moi, je sais que parfois, je peux... Genre là, la semaine dernière, j'ai mangé deux McDo d'affilée. Enfin, vous voyez, je suis en mode, merde, c'est tout match. Du fait, par exemple, que je suis en télétravail, je ne bouge pas. Je n'ai plus du tout d'activité physique. Depuis que je suis ici, je ne fais rien du tout. Et je le sens. En vrai, je le sens que j'ai mal aux jambes, rétention de dos, etc. Il faut trouver le sport qui te fait plaisir aussi. Je me fais avédu. Gardez juste l'objectif en tête. C'est un conseil après. Est-ce que moi, je l'applique ? Pas forcément plus tout le temps, parce que c'est difficile d'avoir ce mindset-là. Mais payer une hygiène de vie correcte tout au long de l'année. Et pas seulement genre... J'ai de la sauce ? Non, c'est bon. C'est comme les summer body, etc. Enfin, vraiment, de toute façon, tout ce que je dis là, c'est dit dans le documentaire. Vous allez voir, ce documentaire, il m'a ouvert les yeux. Je pense que ça m'a permis de relativiser sur pas mal de choses concernant mon corps et la nourriture. Conseil numéro 1, ne vous privez pas. Et l'activité physique, parce que malgré tout, l'activité physique, c'est bénéfique pour le corps et l'esprit. Je commence un peu à recourir, etc. Ça me fait tellement du bien. Moi, je suis une meuf qui pense H24. Je me prends tout en tête pour plein de choses. Et le fait juste de courir ou de marcher, ça me fait énormément de bien. Donc déjà, juste ça, c'est bénéfique pour tout, en fait, d'avoir une activité physique. Voilà. Le rapport au corps, c'est vraiment un sujet hyper difficile. Je sais pas mon conseil par rapport au TCA, mais je vous souhaite que de vous en sortir. Pareil, autre sujet qui est beaucoup revenu, l'amour. L'amour, j'ai fait une vidéo sur l'amour. Allez la regarder, elle est géniale. C'est aussi un gros sujet. Et je pense que l'amour prend beaucoup de place dans nos vies, comme je l'ai déjà dit, parce que c'est trop bien d'aimer. C'est trop bien d'être aimé. On va pas se mentir. Franchement, on kiffe tout ça. Je veux avoir quelqu'un pour avec qui partager, faire des projets. C'est chambé, en fait, d'être amoureux. Il faut pas chercher l'amour. C'est... Ouais, tout le monde dit ça, mais je cherche pas, ça te tombe dessus. C'est vrai, je l'ai vécu. Quand je me suis séparée de mon ex, pendant un an et demi, j'étais célibataire. Après, je voulais pas forcément avoir quelqu'un, mais je cherchais un peu quand même à retrouver quelqu'un. Ça marchait pas. Genre, vraiment, ça marchait pas. Et en plus, je sortais pas de ouf. Je m'ouvrais pas trop aux autres. J'étais un peu fermée dans mon truc. Ça m'a été bénéfique aussi, ce moment de solitude. Après, quand vous êtes seul longtemps, vous vous habituez à ça. Donc c'est aussi dur de réenclencher le move. Il y en a, par exemple, quand ils sont célibataires beaucoup trop longtemps, ils font des espèces de date Tinder juste pour tester. Vous voyez ? Ou juste rediscuter avec quelqu'un et tout. Enfin, se remettre dans la machine, quoi. Donc si vraiment vous êtes bloqués par avoir ça, au fait de trouver l'amour, vous rencontrez personne. Ça vous tombe pas dessus. Essayez de provoquer un peu le destin, en vrai. Genre, franchement, les applis de rencontres, elles sont là pour ça. C'est pas mauvais, je trouve, d'être sur une appli. Parce qu'on a pas toute cette facilité-là d'aller parler aux gens. On n'est pas tous sociables. C'est pas une mauvaise chose. Il y en a plein qui se sont mariés grâce à la Tinder ou d'autres sites de rencontres. Mais pourquoi pas, il ne marche pas. Il y a un blème, là ? Mon barrière est tellement bon que j'ai même pas envie de le manger parce que je veux qu'il soit infini. Ici, c'est trop bizarre. Je mange les cornichons, alors qu'en France, pas du tout. Je suis chelou. En fait, avant de partir au Canada, je tournais en rond. Je sais pas comment vous expliquer. J'avais l'impression d'être dans un bocal comme un poisson rouge. Alors, je vous dis pas de déménager, j'ai tout quitté. C'est pas ce que je vous dis. Mais le fait de juste changer d'air, de rencontrer des nouvelles personnes, tu t'ouvres un peu plus aux autres, t'es un peu plus open mind. Moi, je crois beaucoup en l'énergie, en fait. Tu attires ce que t'as envie d'attirer. Et du coup, j'étais un peu plus ouais, vas-y, allez, c'est bon, nouvelle vie, machin, truc, donc forcément, boum, ça avait tombé dessus. Ça va venir, les gars. Moi, je crois toujours, si c'est pas encore arrivé, c'est que c'est pas maintenant. Mais vous finirez par trouver la personne qui vous faut. Et après, même si c'est pas the personne, au moins, vous aurez fait un bout de chemin avec cette personne-là, vous aurez appris des choses. C'est que du plus. Les relations, pour moi, finalement, avec du recul, ça t'apporte toujours quelque chose pour une future relation, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas. Même si j'ai beaucoup souffert de mes relations amoureuses, mais au final, ça me permet de savoir ce que je veux et ce que je veux pas. Alors, qu'est-ce que vous me dites de beau ? Confirmer un projet pro durable et être heureuse. Ça, le bonheur, c'est une dingue de haut, chien. C'est quoi être heureux pour vous ? Comment vous définissez le bonheur ? Ça, c'est ça. Ça, c'est mon bonheur. Un jour, mon grand-père a dit... En fait, j'aime bien poser les questions aux personnes qui ont déjà déçu un peu plus que moi. Je lui ai dit, mais papi, comment tu fais pour être heureux, en fait ? Genre, comment on fait ? Comment... Donne-moi des conseils, vas-y, aide-moi dans ma life. Il me dit, tu sais, miroir, le bonheur, ça se travaille tous les jours. Et tu peux passer de mauvaises journées. C'est OK, c'est normal, ça arrive, tu peux pas toujours être au top. Mais essaye à chaque fin de journée de penser à une chose positive de ta journée. Qu'est-ce que t'as fait qui t'a rendu heureuse ou heureux à ce moment-là ? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? Le lendemain du 31, j'avoue, j'ai passé un nouvel an tout pourri. Je déteste le nouvel an. Je sais pas vous, mais moi, je déteste ça. Mais je suis partie de remercier une copine. Et ce matin, on s'est réveillés, on a fait des pancakes, on a bu un café tous les deux. On a fait un petit débrief de la soirée. Et ensuite, on s'est chauffé, on a fait du yoga. Bah, j'ai passé une trop bonne journée. Et là, aujourd'hui, je filme ma vidéo. C'est trop cool. C'est vrai que nous, on a toujours tendance à un peu, genre, dès qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive, puis ça te submerge finalement. Et tu penses qu'à ça, en fait, qu'à l'aspect négatif des choses. Vraiment, je crois vraiment à la pensée positive, à la loi de l'attraction et tout. Moi, c'est un truc, j'y crois de ouf. Et je vais vous expliquer pourquoi j'y crois. Parce que la vie m'a prouvé que ça marche. Alors, je sais pas si c'est ça ou si c'est de la détermination de ma part. C'est super dur de faire ça. J'étais esthéticienne. J'étais malheureuse, mais tellement. C'était vraiment une période de ma vie. En fait, j'ai beaucoup été malheureuse quand j'y pense. Enfin, j'ai pas retenu ça, finalement. J'ai pas retenu ce malheur, entre guillemets. Je pleurais en allant travailler. C'était horrible. Non, mais je vous jure, c'était horrible. Et à un moment donné, bah, je travaillais à Disney. C'était cool, blablabla. Mais je savais que c'était pas le travail de ma vie. Je me suis bougée, en fait. Je me suis dit, mais Néram, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais c'est dur de trouver ce qu'on veut faire, en vrai. YouTube m'a beaucoup aidée pour ça. Là, en ce moment, par exemple, mes vidéos YouTube, elles marchent pas de ouf. Vraiment, je fais des scores tout pourris. Et ça démotive, en vrai. T'es là, tu fais du contenu et tout. Tu vois que ça... Depuis que je suis au Canada, c'est pire que tout, en fait. Et je me dis, bon, OK. J'ai pensé à arrêter. Bah, parce que forcément, c'est l'aspect négatif qui ressort direct. Et je suis en mode, bah, non. Mais non, mais non. T'aimes ça ? Pourquoi t'arrêtes ? OK, les stats, c'est chiant. Mais vas-y, c'est la vie. Si j'arrête maintenant, bah, c'est un échec. Alors, j'ai fait le plus dur, en vrai. Et j'ai repris mes études. Et je travaille dans l'acôme, dans le marketing. Enfin, vraiment, j'ai fait des choses. Mais j'ai attiré ça. Ouais, c'est aussi de la persévérance, je dirais. C'est pas parce que vous échouez que ça va pas aboutir un jour. La vie est faite d'embûches, malheureusement. Donc, Elsa, ton projet pro, tu vas y arriver. Dis-toi ça tous les jours. Tu vas réussir. À être heureuse aussi. Faire un voyage seul. Mais ça, les gars, voyager seul, j'ai trop peur. C'est trop ce que je veux faire. Et il y a eu beaucoup à un moment donné sur les réseaux sociaux en mode voyager seul, machin. Ça, les réseaux sociaux, c'est ça. J'ai grave eu aussi ce mot de genre je veux voyager seul. Et je pense que je le ferai un jour parce que j'ai des potes qui l'ont fait. Et franchement, ils en diraient peu du positif de ça. Mais vas-y, fais-le. Genre, voyage seul. Go. Avoir mon permis. Eh, mais je te le souhaite. C'est chiant le permis. Mais vraiment, tu vas y arriver. C'est sûr. Ne plus me prendre la tête et profiter au max de cette année. Profiter. Profiter. Saisissez chaque opportunité. Chaque opportunité vous mènera quelque part. Sachez-le. Vraiment. Même si l'opportunité que vous avez saisie, ça n'aboutit à rien. C'est quelque chose... Il y a un truc. Il va se passer un truc, vous voyez. Donc saisissez vraiment chaque opportunité. Parlons résolution. Je déteste ça. Les résolutions. Pourquoi ? Je n'ai jamais réussi à tenir des résolutions. Jamais. Donc du coup, j'arrête. Genre, je ne veux plus faire de résolution. Je prends les choses qui me viennent, en fait. Genre, moi pour le coup, j'avoue, j'ai envie de perdre un peu de poids. Parce que c'est plus, genre, je me sens mal parfois dans certains vêtements. Je le sens, vous voyez. Du coup, ça me gêne. Je ne sais pas, je ne suis pas bien. En fait, quand je le vois, j'aime mon corps. Mais c'est plus, je ne sais pas, c'est un ressenti, vous voyez. Ma résolution, du coup, si je dois parler de résolution, avoir une vie un peu plus saine. Mais sans, dans le sens, ouais, avoir une activité physique, bien manger, sentir bien. En fait, juste me sentir bien à l'intérieur de mon corps. J'ai fini mon burlure, sachez-le. Je suis très triste. Moi, vraiment, c'est de continuer dans mes projets, ne pas abandonner, justement. Mais je vous jure que c'est dur. YouTube, c'est dur. C'est devenu très dur. Avec l'arrivée de TikTok, les réels Instagram, etc. C'est chaud. Je ne sais pas si c'est parce que je suis au Canada. Je ne sais pas ce qui se passe, en vrai. Je ne sais pas si c'est moi, mes concepts qui sont nuls. Réussir, en fait. Réussir ma life, quoi. Me faire plus d'argent. Je vous jure, j'ai besoin d'argent. La vie ici, elle est chère, les gars. Parce qu'on n'en parle pas assez de l'argent. On ne va pas se mentir, l'argent, ça contribue au bonheur. On est d'accord. Ouais, l'argent ne fait pas le bonheur. Un petit peu, quand même, les gars. Quand tu as de l'argent, tu ne te poses pas trop... Tu ne te poses pas 10 000 questions. Tu fais des choses. Mais ouais, juste être en bonne santé, en vrai. Être bien. Et là, je me rends compte que l'année dernière, je n'étais pas ici. L'année dernière, je m'étais inscrite pour le PVT. Canada. Et là, je suis au Canada. C'est fou. J'ai toujours voulu faire une expérience à l'étranger et là, je suis. Concernant les résolutions, vraiment, vous ne prenez pas la tête. On se prend déjà assez la tête comme ça. Ça y est. Je vous jure, c'est dur de sauter le pas sur plein de choses. C'est très, très dur. Mais faites-le. C'est tellement bon. C'est bon de faire les choses. Ça fait peur. On est là. Moi, j'ai eu peur de faire tout ce que je fais. Puis je le fais et c'est trop cool. La vie est cool, en vrai. Donc voilà, je vous souhaite encore une très, très belle année 2024. Plein de belles choses de réussite et beaucoup d'amour. Mangez beaucoup. Bien. Mangez bien. Faites-vous plaisir. C'est important. Dites-moi aussi ce que vous voulez voir sur ma chaîne un petit peu parce que c'est vous qui êtes mes spectateurs. C'est vrai qu'on oublie ça. Mais vous êtes mes spectateurs. C'est quoi l'épisode d'après ? Vous voulez quoi ? Quel sujet ? Moi, j'aimerais bien faire l'amitié. Je voulais faire les réseaux sociaux aussi parce que c'est un gros truc. Les réseaux sociaux, ça prend beaucoup. Ça aussi, c'est un peu, pour le cerveau, c'est un peu néfaste. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire mais dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir. Je les ferai avec plaisir. Et voilà, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et soyez heureux. Je vous aime.